On va travailler la terre cette semaine puisqu'on va aborder la technique de la jarre à la corde, qui est une technique ancestrale où elle est pratique pour façonner des objets de grand format, sur le tour ou sur une tournette, ou sur une table, on peut le faire également. Dans tous les cas, nous on aime aborder cette technique sur un tour de potier. Pour les préparatifs, on a commandé beaucoup de cordes cisales, une corde assez résistante à l'humidité, et de tailles différentes selon les gabarits des jarres qu'on va confectionner cette semaine. On a préparé également des grandes planches en bois, des grands panneaux de bois, pour découper les baleines de bois qui seront utilisées pour fabriquer les gabarits des jarres à la corde. On a sorti également des papiers, des grands papiers millimétrés, des grandes feuilles de dessin, des crayons, de quoi dessiner chaque gabarit qui va être choisi par les apprenants avec leur propre esthétique. On a sorti également cette semaine tout ce qu'il fallait pour les découpes de bois, donc les scie sauteuses, des râpes, des limes, du papier MRI, pour poncer, pour nettoyer aussi le bois et qu'on ne s'abîme pas un peu les doigts. On a préparé aussi également des gabarits pour des élèves qui viennent juste apprendre à confectionner la terre sur un gabarit déjà tout prêt, aussi pour présenter des modèles différents et montrer un peu toute la variété de tous les possibles pour qu'ils aient aussi un visuel pédagogique. Les cours ont démarré avec des présentations d'artistes, des références artistiques et des présentations sur le thème de la jarre à la corde. Michel Propin est formateur cette semaine au SPIFAC. Il a été élève depuis plus de 20 ans aujourd'hui et s'est installé à Millerie dans un atelier pour donner également à son tour des cours. On travaille depuis plus de 20 ans ensemble. On fait beaucoup de manifestations. Elle me suit lors de mes workshops, de mes spectacles, de mes performances et on crée des festivals de céramique sur les arts du feu. On a travaillé également beaucoup ensemble sur des manifestations à Jean de Lincourt, dans un village de Thuliers, pour fabriquer des fours sur place dans ce village-là et créer des événements, des manifestations sur les arts du feu. Je m'appelle Michel Propin et je suis un potier qui a découvert cette vocation. J'ai un petit peu abordé différentes techniques de travail de la terre. Les grosses pièces m'intéressaient et cette technique de fabrication de jarre à la corde m'a particulièrement plu. Et donc maintenant, avec une quinzaine d'années d'expérience, Céline m'a demandé de venir transmettre ma compétence et mon savoir à ces apprenants. L'objectif principal de cette semaine, c'est de donner aux apprenants les moyens de réaliser des pièces importantes de manière très rapide. Ils vont apprendre à faire des jarres avec d'autres techniques, mais qui, par rapport à cette technique, ce n'est pas un défaut, mais qui ne permettent pas de réaliser aussi rapidement des pièces de cette importance. La particularité de cette technique, c'est qu'on va utiliser un moule qui va servir à fabriquer sa pièce. Et ce moule est démontable. Donc, après avoir monté la pièce, la terre autour de ce moule, on peut démonter la structure dans les 24 heures qui suivent. Et ensuite, dès que le séchage commence à opérer, on retire la corde et la pièce est prête à tendre sa cuisson. Donc, cette semaine, au départ, après avoir donné un petit peu l'historique de ces fabrications de grosses pièces, de jarres, dont l'origine, on la trouve dans l'Antiquité, chez les Grecs, 400 ans avant Jésus-Christ, donc, on leur demande de dessiner leur pièce, leur jarre, d'en dessiner le profil en grandeur nature sur un carton, et par différence, puisqu'ils vont avoir le profil de leur jarre définitive, et pour fabriquer le moule, il va falloir tenir compte des différentes épaisseurs qu'on va intercaler entre ce moule et la partie terminée de la jarre. Donc, on a des cordes, comme ces pièces qui sont autour de nous, qui font un diamètre de 2 cm, et puis, on va, sur ces cordes, plaquer environ 2 cm de terre. Donc, par déduction, par rapport au dessin initial, ils vont dessiner leur profil de structure de bois qui servira, donc, de carcasse à la fabrication de leur jarre. Bien, donc, à partir du moment où les pièces sont réalisées, il faut imaginer l'utilisation qu'on va pouvoir en faire. Alors, ce n'est pas parce que c'est une forme de contenant que c'est seulement un usage utilitaire, mais une pièce comme ces jarres peut servir de base pour fabriquer une sculpture, une sculpture de plus grande importance, en ajoutant, lorsque la pièce sera démoulée, en ajoutant des éléments de décoration au-dessus ou sur la pièce, ou en décorant simplement la jarre par des sculptures creusées, soulignées par des émeaux, ou en ajoutant des objets qui vont apparaître en relief et qui seront mis en valeur avec un émaillage ou des décolorations différentes. La première approche qui est faite avec les apprentis, c'est de leur donner une aisance pour créer un objet avec une forme. Donc, ils vont devoir donner libre cours à leur imagination pour définir la forme de l'objet qu'ils voudront réaliser. Cet objet va leur être utile ensuite pour constituer une base de décoration ou de sculpture. Donc, pour arriver à ce résultat, l'apprenant va devoir entrer dans des techniques qui ne sont pas particulièrement familières, notamment la fabrication de ces moules étant un peu de la menuiserie, donc il va falloir les familiariser à l'utilisation d'outils telles que les scies, les visseuses, etc. Et ensuite, il va falloir les habituer à travailler rapidement pour monter en une journée une pièce de cette taille, chose qui n'est pas particulièrement habituelle pour eux, puisqu'en général, la progression de la construction d'une pièce de cette taille est beaucoup plus longue dans le temps. On peut considérer qu'à partir d'une conception très théorique de la fabrication d'un gros objet, on arrive en fin de semaine à sa réalisation avec toutes les exploitations qu'on peut en faire en termes de fabrication et décoration. On a mis en place ce stage-là parce qu'on s'est rendu compte, du coup, de par ce travail de manifestation, d'événementiel, de fabrication de fours, de cuissons, de pièces plus importantes, plus monumentales, où il fallait fabriquer des fours avec différentes techniques, donc avec la technique du colombin, mais aussi avec la technique de la jarre à la corde, ce qui permet non seulement de faire des jarres, mais aussi de fabriquer, par exemple, des fours avec cette technique de base. On n'est pas obligés d'être tourneurs, d'être potiers et d'avoir les gestes du tournage pour faire des grands volumes, puis ça demande des années de perfectionnement au tour et il faut aussi que le corps soit adapté. Ça demande un effort physique intense, important, et au bout d'un certain temps, le corps peut s'habituer et ça devient fluide et facile, comme tout métier, mais en tous les cas, ça demande beaucoup d'énergie, alors que la technique de la jarre à la corde, elle permet de faire des grands volumes sur un tour, sans maîtriser le tour. Je suis Christelle Thys, j'ai intégré le SPIFAC en janvier de cette année, pour suivre la formation de plasticienne céramiste. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'une reconversion professionnelle. J'étais jusque-là infirmière dans le domaine de la psychiatrie. Cette semaine est un petit peu particulière pour moi, puisque c'est la dernière semaine de formation ici au SPIFAC. Un centre de formation que j'ai choisi parce que je retrouve beaucoup de valeurs qui sont semblables aux miennes. et puis surtout, on apprend une multitude de techniques diverses et variées. On touche à plusieurs matériaux. Ça, c'est très important pour moi dans la formation de plasticienne parce que ça me permet de m'exprimer, d'exprimer ce que j'ai au fond de moi à travers divers matériaux. Alors, mes objectifs, suite à cette formation, c'est bien sûr de créer mon atelier sur mon secteur, qui est vers le PIO. Voilà, pouvoir donner des cours parce que pour moi, transmettre ces savoir-faire, c'est une chose très essentielle et qui me tient beaucoup à cœur. Voilà, et puis pouvoir surtout procéder à... En fait, dans mon profil artistique, c'est plutôt tout ce qui serait installation avec une symbolique de ce que je pourrais présenter et une approche plutôt psychologique, philosophique. Voilà, après, je suis aussi très attirée par tout ce qui est performance artistique. Alors, cette semaine, on a découvert une nouvelle technique que je ne connaissais pas jusque-là, enfin, en tout cas, pas pratiquée, qui est donc la jarre à la corde. Et en fait, cette technique est très intéressante parce qu'on part vraiment du début, on crée une pièce par dessin et puis on va évoluer avec la pièce, monter son gabarit. Ce qui est intéressant dans cette technique aussi, c'est le fait d'avoir un gabarit qui va nous servir plusieurs fois, voir à l'infini si on prend soin de notre matériel. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser ces gabarits, en tout cas, pas seulement pour faire des jarres, mais pour démarrer des sculptures. Et c'est là où moi, je trouve un certain intérêt dans ma future pratique. Cette semaine, j'ai plutôt travaillé sur une forme cylindrique qui est en fait peut-être la base d'un tronc d'arbre, peut-être la base d'une sculpture corps, peut-être la base, en fait, de plusieurs sculptures, voilà, où on travaille, on monte déjà un gros volume rapidement et ça, c'est intéressant. Chaque technique est importante à voir, même si au début, on se dit peut-être que je ne vais pas m'y retrouver, mais en fin de compte, toutes les techniques peuvent nous servir un jour sur un nouveau projet. Et c'est là où c'est intéressant. Après, ce que j'aime beaucoup aussi dans cette technique et je viens de le faire quand on pose la terre, c'est qu'en fait, il faut mettre une certaine force et j'aime aller au contact de la terre avec de la force. C'est pas que je ne suis pas minutieuse, loin de là, mais du coup, j'aime quand on va en corps à corps avec la terre. Effectivement, pour moi, comme je le disais, c'était ma dernière semaine de formation, après dix mois de formation ici, pour moi, le SPIFAC m'a apporté beaucoup, il m'a apporté énormément de technique, je suis quasiment autonome, en tout cas, on est formé pour être autonome sur ce qui est technique, mais sur ce qui est aussi gestion d'atelier, marketing, etc. C'est une formation entièrement complète. et puis, surtout, on travaille sur le projet artistique et le profil artistique. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on arrive, on a des idées et au final, la formation nous transforme où on se retrouve à découvrir des choses qu'on ne pensait pas et qui viennent vraiment du plus profond de nous-mêmes. et en fait, là, on est pleinement nous. voilà, on est pleinement. au Ende de la mort pendant de 3 ans, de l'Université d'Ottawa, et moitié